Et bonjour, bonjour tout le monde, je voulais vous parler un petit peu de la belle Neptune. En mars 2025, Neptune va se réveiller d'une longue période où elle a traversé le signe des poissons. Elle maîtrise cette énergie, elle l'amplifie, la sublime. Elle était bien installée chez elle, en domicile. Neptune est une planète d'eau lointaine, transpersonnelle, la bonne étoile. Ce qui signifie que son pouvoir d'action agit non pas sur nos réactions immédiates dans la matière, notre caractère, mais plus subtilement de façon collective, spirituelle, sensible, générationnelle, ésotérique. C'est une planète d'eau. La dernière fois que Neptune était en poisson, elle bouclait son cycle de 164 ans. Cela signifie qu'elle met plus d'un siècle et demi pour faire le tour du soleil. Quand elle entre dans un signe, elle s'y installe pour au moins 12 à 15 ans. C'est en 2011-2012 qu'elle est entrée en poisson, chargée de toute l'expérience qu'elle avait emmagasinée en traversant le Zodiac pour remplir la jarre du poisson de la maturité des eaux matricielles qu'elle contient. Avec son entrée en bélier de façon progressive, entre le 31 mars 2025, puis retour en poisson le 23 octobre 2025, elle restera sur le 29e degré anarrêtique très karmique du poisson pour franchir le seuil des béliers le 27 janvier 2026 jusqu'en 2039. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Imaginez une eau chargée de façon très concentrée d'une substance à forte dilution. Compassion, amour, altruisme. Maître de la maison 12, espace où le lien avec les mondes invisibles et insaisissables est à son apogée. L'empathie envahit cet environnement, les épreuves et les bilans aussi. C'est un espace mutable en nous. Réputée pour être la planète de l'amour ou l'octave supérieure de Vénus, elle est un océan d'amour, un bain de connexion des antennes vers la supraconscience. Une étoile à suivre, l'esprit de l'inconditionnel. Mais elle n'est qu'une étape vers le retour à l'amour source. Afin d'aller de la discorde à l'unité, il faut encore atteindre Eris, l'astéroïde beaucoup plus lointain qui lui met 559 ans à faire le tour du Zodiac. C'est l'œuvre en nous que de passer au filtre notre capacité d'aimer au vitriol de notre être. Lorsque Neptune se situe sur le 29e degré de sa propre maison, au seuil de la fin du cycle, on peut s'apercevoir combien le chemin n'est pas un long fleuve tranquille et que ce n'est jamais sur les mers calmes que l'on fait les meilleurs marins. Au passage vers le nouveau, il est nécessaire de faire des bilans honnêtement et se confronter aux limites, accepter de plonger sans repère pour découvrir les trésors des fonds marins, les bancs de poissons qui nagent d'une seule vibration. Cette énergie nous confronte à nos illusions, nos addictions, nos manques, nos abandons. Une seule chose nous manque et tout est dépeuplé. Maître de la nostalgie, se souvenir d'être une âme flottante qui n'avait pas de pression, de souci, de performance, un espace où être aimé n'était pas une question mais une évidence, nous obsède. C'est pour cela qu'elle représente la quête des paradis artificiels et de la nostalgie de la lointaine demeure. C'est elle qui apporte une grâce mélodieuse dans la vie terrestre qui nous entraîne vers la beauté et nous relie aux sphères paradisiaques entre illusion et imagination et qui nous emporte par le mouvement des vagues du cygne du poisson qu'elle dirige parfois au fond des abysses. Le grand spleen de certains artistes, le sentiment d'étrangeté, la déchirure vécue dès la naissance, les épreuves pour affronter la réalité sont des empreintes de l'énergie neptunienne. La dépendance affective, le monde des illusions tenaces, les labyrinthes de l'errance viennent des profondeurs de cette énergie. Les chimères neptuniennes ont pris possession de cette période que nous traversons et sur le 29e degré, il y a une concentration absolument excessive. Le cycle de 164 ans se termine chargé de cette vibration, le don du cœur. L'esprit lunaire ou même jupitérien s'accorde bien avec Neptune dans la dilution de la magie, l'art, la poésie, le romantisme. Proche de nos ressentis, la sensorialité, l'émotion, le lien avec les ancêtres et l'histoire de l'humanité enfouie dans le grand bain neptunien se réveillent. Il y a une quête souterraine de bonheur collectif et de courant qui nous guide vers une voie plus consciente. Avec l'entrée de Neptune en bélier, les voiles des illusions vont se lever et parfois la cruelle vérité, réalité, vont émerger de cette fin de cycle. Mettre une boule d'eau dans du feu crée de la vapeur. C'est ce qui va se passer durant 2025 lorsque Neptune fera ses incursions dans le bélier. Un paroxysme, une résistance au feu, une danse alchimique des éléments, un sauna purificateur. Puis elle déversera toute son eau nourricière pour arroser la graine du bélier et ensemencer le nouveau cycle de 164 ans qu'elle entamera. Nous n'en verrons pas le bout, mais Neptune travaille pour les générations à venir en libérant de l'espace vers un monde plus sensible, connecté, altruiste, solidaire. Du moins, c'est la proposition sous-jacente. N'oublions pas que Pluton entre en verso en même temps et qu'Uranus changera d'énergie également en 2026. Les grandes planètes spirituelles nous apportent réconfort et aides précieuses pour nous transformer. À nous de nous en saisir pour créer l'humanité que nous voulons offrir à nos enfants. Un monde insaisissable, sacrificiel et d'enfumage, ou un monde de paix. Voilà une petite présentation de ce que je peux ressentir à ce jour sur l'énergie de Neptune extrêmement concentrée à la fin du signe des poissons. Comme cela s'accorde aujourd'hui avec l'énergie du portail du lion, le 8-8-8, puisque 2024 cela fait 8, je trouve que c'est très intéressant de mettre les géants du Zodiac, les grandes énergies extrêmement porteuses de sens et de conscience, se confronter les unes aux autres. Et l'énergie neptunienne aujourd'hui, elle est vraiment très importante puisqu'elle vient soutenir ce travail qui se fait aussi actuellement dans cette énergie du portail du lion, où on demande de justement s'ouvrir, d'oser s'ouvrir à l'essentiel, à cette grande puissance à l'intérieur de nous, cette grande force de la vérité, de l'authenticité que peut porter, par exemple, l'énergie du lion. Donc, pendant ce portail du lion, il est intéressant de ne pas s'illusionner dans un égo enfermant qui nous fait tourner en boucle dans nos blessures, mais plutôt d'accepter de se servir de la puissance de cette énergie pour oser descendre en profondeur dans nos entrailles et dans les abysses, justement, comme je le disais par rapport à Neptune, d'accepter d'être sur ce dernier degré qui ferme un grand cycle avant d'oser renaître en bélier au printemps prochain dans une nouvelle version de soi-même, plus confiante, plus alignée, plus propre, simplement, d'avoir osé se dégager et nous allons avoir toute la fin d'été, tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps pour suivre les propositions que vont nous faire les astres de récolter, de descendre en profondeur pendant les énergies du scorpion et du sagittaire, puis de laisser reposer un peu la terre froide de l'hiver pour pouvoir accepter au printemps la proposition de Neptune qui va être d'engager une nouvelle énergie en mars dans le bélier. On en reparlera évidemment, mais j'avais un petit peu envie quand même que vous goûtiez cela maintenant pour que vous puissiez vous préparer. Voilà, avec tout mon cœur plein d'amour, je vous souhaite à nouveau un bel été. Et puis, n'hésitez pas à aller écouter les autres audios et vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne, notamment celui du cycle en cours avec la pleine lune qui a eu lieu le 5 août. Et n'hésitez pas non plus à écouter jusqu'au bout parce que je vous parle de la pleine lune qui aura lieu le 19 août. et je vous envoie vers d'autres vidéos comme celle de l'acceptation qui est sur cette chaîne également ou la méditation de nouvelle lune de Lady Océania. Voilà, donc je vous souhaite à tous le meilleur. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501